Dans les têtes c'est compliqué après le match mais après de suite le lendemain il faut évacuer cette lourde défaite parce que voilà il y a un match très important dimanche donc on n'a pas le temps de tergiverser il faut se remettre tout de suite à l'entraînement correctement pour pour faire un résultat et prendre les trois points dès dimanche oui c'est sûr que on doit on doit gagner dimanche sinon sinon déjà rien ça va nous prendre trois points et puis et puis après ça va nous nous mettre en difficulté pour le reste de la saison donc on n'a pas le choix on doit se on doit de gagner dimanche devant nos supporters pour espérer une très bonne fin de saison et remplir notre objectif qui est de faire mieux qu'année dernière et de se qualifier pour une coupe d'europe bah oui non parce qu'on sait qu'en ligue 1 tous les matchs sont difficiles même si on joue contre contre une équipe qui est en difficulté ça c'est aussi compliqué donc donc on doit on doit aborder les matchs les uns après les autres on doit on doit faire le nécessaire sur le terrain pour gagner les matchs et surtout à domicile parce que je pense qu'il faudra faire un un gros parcours à domicile pour pour se permettre de de voir plus haut et après on sait qu'à l'extérieur on est plutôt on est plutôt bon donc voilà il faudra gagner à domicile pour pour espérer de grandes choses sur la fin de championnat on sait que dans une saison a toujours des périodes difficiles on sait que voilà on va pas faire 38 matchs de très haut niveau donc on a une petite période creuse après le après la reprise après noël mais mais voilà après depuis depuis le match de depuis deux ou trois matchs on est mieux on s'est dit les choses je pense qu'on avait on avait mal repris après noël voilà c'est ça arrive mais on s'est remis tous en question et depuis deux ou trois matchs c'est mieux on l'a vu aussi sur le match de paris même si même si on subit une lourde défaite mais on a fait 70 minutes de de très bon niveau donc je pense qu'il faut s'appuyer sur ces 70 minutes là et je pense que si on si on prend un exemple sur ce sur ces 70 minutes là je pense qu'on peut faire on peut faire de très bonnes choses jusqu'à la fin de saison et et si si on est à ce niveau là je pense qu'on peut on peut et on sera en haut du classement non je pense pas je pense que tout ce qui peut se dire sur sur le fait que je j'ai un strap au genou je sois blessé je pense que c'est tout totalement faux moi je me cache pas derrière ça c'est vrai que ces derniers temps j'étais un peu moins bien mais je suis un peu humain je suis je pense que voilà je peux pas faire 38 journées de très haut niveau donc il ya forcément des mois de je suis un peu moins bien mais mais je me remets en question et puis moi j'essaie d'aider l'équipe le mieux possible voilà si on attend de moi que je fasse du pépé ou du neymar je pense qu'on se trompe sur ma personne et sur le genre que je suis je pense que je suis un joueur d'équipe qui doit qui doit faire jouer les autres qui doit être au service du collectif et voilà après après tout s'enchaînera je pourrais marquer des buts je pourrais faire des dépenses décisives mais mais j'ai besoin de mes coéquipés pour pour me sentir bien et pour être bon j'ai pas la prétention de dire que je peux faire tout seul dans l'équipe ou ou faire des exploits donc voilà j'ai besoin de tout le monde de tous tous mes coéquipés pour être bon et voilà après je me casse pas derrière une blessure ou une méforme ou une maladie j'ai été malade après voilà j'ai été malade comme tout le monde je suis revenu j'ai été un peu moins bien mais ça fait partie du jeu et je travaille l'entraînement pour pour justement que que ça revienne et et sur le match de paris je me suis senti en confiance donc donc j'espère que ça va continuer comme ça moi je pense qu'on a quand même fait pas mal de match avec l'ossature au complet après après c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir d'avoir une équipe qui bouge très peu mais voilà après dans une saison il y aura toujours des blessés des malades on a des remplaçants qui font le travail qui sont concernés comme je l'avais dit auparavant il ya deux trois mois c'est des ils sont ils sont sur le banc mais se peine pas à l'entraînement ils nous poussent nous les titulaires et ça fait du bien donc puis quand ils rentrent qu'ils sont ils sont souvent dangereux ou décisifs donc donc voilà faut continuer comme ça c'est tout un groupe qui qui rend qui rien qui ira au pardon et c'est pas un joueur donc on a besoin de tout le monde notamment sur cette fin de saison et mais il faut continuer comme ça il faut je pense qu'il faut comme je l'ai dit faut s'appuyer sur le match de paris de paris parce que je pense qu'on a fait 70 minutes avant de s'écrouler un petit peu mais on a fait 70 minutes de très je pense de très bon niveau donc il faut s'appuyer là dessus et je pense que tout ira bien pour cette fin de saison moi je qu'est ce qui nous a manqué déjà je pense qu'on a quand même beaucoup subi quand même malgré que malgré ce qu'on a pu voir mais on a quand même beaucoup subi donc je pense que ça a joué aussi un peu au niveau physique donc après après on a pris ce premier but voilà c'est un but contre son camp donc on a pris ce premier but qui nous a fait un peu mal et après ça s'est enchaîné très rapidement parce qu'on a pris trois buts à intervalles à intervalles limités donc voilà après on a essayé de relever la tête mais ça a été compliqué parce que quand une équipe comme ça dès qu'on prend l'eau ça devient tout de suite compliqué ils ont gardé le ballon ils ont ils ont voilà ils ont su garder le ballon avoir la maîtrise donc on a eu très peu d'occasion après après ce après avoir pris ces trois buts mais mais après tout voilà après on a fait quand même un bon match je trouve malgré que qu'on ait pris cinq cinq buts mais voilà après le plus important c'était pas c'était pas paris on aurait aimé prendre des points mais c'est pas le match le plus important donc le match le plus important c'est reims et c'est les autres matchs qui arrive je pense qu'on attend beaucoup de choses de moi notamment au vu des qualités que je peux avoir mais mais non après j'ai pas plus de pression que ça je pense que je pense que des fois un peu on sait on peut se tromper sur sur moi parce que moi je pense pas que je sois l'élément qui peut et qui puisse faire tout basculer j'ai comme je vous le dis j'ai besoin des autres et je suis pas j'ai pas la prétention de dire que à moi tout seul je peux je peux aider mon équipe à aller en haut du classement j'ai besoin des autres voilà moi j'ai toujours eu besoin des autres pour pour être bon sur le terrain je suis un joueur qui qui doit être au service de l'équipe et c'est avec les autres que moi je réussirai à faire de bonnes performances après c'est sûr que c'est sûr que au vu de mes performances contre notamment contre marseille ou contre contre nîmes il ya trois quatre mois c'est sûr que je je comprends l'attente des supporters et et du club mais mais voilà après je suis un être humain je suis pas tout le temps à 100% des fois je vais faire des matchs un peu moyen mais mais voilà je reste service du collectif et je suis là pour aider mon équipe et pas plus je pense un peu je pense que forcément il ya un peu plus de on me cible un peu plus mais je vais pas mettre ça sur ça ne rentre pour moi ça ne rentre pas dans ce en question c'est non après ça moi de de faire évoluer mon jeu par rapport à ça c'est voilà peut-être que des fois il ya des marquages individuels un peu plus serré sur moi mais mais après ça moi de me démarquer ça à moi de le faire en sorte que que je puisse avoir cette liberté sur le terrain pour pour être décisif et apporter un plus à l'équipe c'est parti c'est parti